Re bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui est, on va dire un peu nouvelle puisque c'est un principe que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne, c'est l'illustrateur du mois. En fait, tous les mois je vais vous parler d'un illustrateur différent, un illustrateur que je possède dans ma collection. Vous parler un petit peu de lui, de ce qu'il fait, de quelle origine il est, enfin voilà des petites infos que je peux avoir sur lui et de vous montrer des livres que je possède de cet illustrateur, de vous les présenter. Et comme ça, je me dis qu'une fois par mois, ça vous fait découvrir de nouveaux illustrateurs que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous avez entendu parler mais sans plus. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de Carby Rosane, Anna Carzon ou Maria Troll parce que je me doute bien que vous les connaissez déjà. Mais voilà, des illustrateurs qui sont connus mais pas trop, voilà, vous ne voyez pas trop ce que c'est et au moins, si ça vous plaît, peut-être que je vous aurais fait découvrir quelque chose de nouveau. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler d'une illustratrice. Il s'agit de Sarah Burrier puisque c'est une illustratrice que j'aime énormément et je trouve qu'on n'en entend pas parler plus que ça ou vaguement dans les halls mais sans plus. Donc moi, je possède deux livres de cette illustratrice. Il s'agit de ces deux livres-là. Donc vous avez le Ferry, World of Ferry, voilà, et le Portrait of Mermaid. Donc petit aparté, je n'ai aucun partenariat pour ces vidéos. C'est vraiment de ma propre initiative où je vous montre des illustrateurs que j'aime bien. Mais voilà, ce sont des livres que j'ai achetés avec mon argent. Je précise si jamais parce que je suis 100% transparente. Si un jour j'ai la chance d'avoir un partenariat, eh bien je le dirai sans aucun souci. Mais là, ce n'est pas le cas. Bref, donc Sarah Burrier, c'est une illustratrice américaine, voilà, qui vit aux Etats-Unis et qui fait notamment de la peinture à l'aquarelle. Elle fait des images absolument magnifiques. Elle a un site internet, donc c'est Sarah Burrier Illustration ou quelque chose comme ça où vous voyez des images qu'elle fait. Et vraiment, je trouve que c'est mais trop trop beau. En plus, c'est hyper inspirant pour ces livres de coloriage puisqu'elle nous propose, on va dire, des illustrations qui sont dans le même type de dessin. Et du coup, ça peut nous inspirer. Donc moi, je me suis pris celui-ci qui est un livre de toute petite taille, vous voyez, par rapport à l'autre. Il est plus petit. Et en fait, ce sont seulement des portraits, donc des portraits de sirènes, comme ceci. Avec à l'arrière des mandalas ou... Ouais, des sortes de mandalas. Voilà. Et en fait, on reconnaît bien ces traits, je trouve, au niveau des visages qu'elle dessine. Voilà. Et vraiment, j'ai un gros, gros coup de cœur pour cette illustratrice. Je trouve ces dessins juste magnifiques. Donc de toute façon, je vais vous présenter ces livres à la fin de la vidéo pour que vous voyez un petit peu. Par contre, voilà, c'est Amazon qui a édité. Donc le papier, c'est pas génial, génial. C'est pas du papier dans lequel vous allez faire de l'aquarelle. Mais honnêtement, vu la taille du livre, on va plutôt partir sur du crayon de couleur. Et pour faire du crayon de couleur, ça va très bien. Et je possède aussi celui sur les fées puisqu'elle fait beaucoup de fées et de sirènes. D'ailleurs, je crois qu'elle fait un peu que ça. Et celui-ci, il est un petit peu plus grand en taille. Mais alors, c'est pareil. Les dessins sont juste canons. Donc là, par contre, celui-ci, on aurait peut-être bien aimé utiliser de l'aquarelle. Donc soit vous les imprimez, vous les photocopiez, vous les imprimez sur un papier canson si vous voulez faire de l'aquarelle. Soit sinon, vous vous contentez d'un autre matériel qui va pas être difficile, on va dire, en papier. Mais voilà, c'est vraiment des livres qui sont absolument magnifiques. Ils sont dispo sur Amazon et ils sont pas très chers puisque je crois qu'ils sont à 8 euros ou quelque chose comme ça. Et voilà, je trouve que c'est une très très bonne illustratrice. Si vous aimez faire des portraits, si vous aimez colorier des visages, je vous conseille très fortement Sarah Burrier puisque c'est une chouette illustratrice qui fait de très belles choses. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur cette illustratrice. Je vous mets tout de suite la présentation de ces deux livres en musique. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501